Alors à Vienne, on a eu quelques bonnes nouvelles, mais on a eu aussi quelques inquiétudes. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a découvert que les microbicides à base d'antirétroviraux comme le thénophobire marchaient pour la prévention des femmes et on a trouvé une efficacité de 39%. Et ce qui est vraiment très bien parce que jusque-là, tous les tests de microbicides n'étaient pas positifs. Pour que l'on comprenne bien, que sont les microbicides ? Les microbicides, c'est des gels que les femmes utilisent avant la relation sexuelle pour se prévenir contre la transmission du VIH. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un engagement des pays en voie de développement. On a entendu le vice-président de l'Afrique du Sud et le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud qui se sont engagés pour l'accès au traitement dans les pays. Mais aussi, on a entendu d'autres ministres et d'autres dirigeants dire que, voilà, c'est un moment de défi, mais les pays en voie de développement vont s'engager pour l'accès au traitement aux personnes qui en ont besoin en Afrique. Autre chose, on a fait aussi une déclaration contre la criminalisation des drogues parce que nous savons que c'est pour prévenir la transmission du VIH. Ça ne sert à rien de criminaliser les drogues et les drogues. Donc, ça, c'est une déclaration de Vienne qu'on a passée. Mais l'inquiétude est que les pays donateurs ne se sont pas engagés à donner des fonds comme ils s'étaient engagés à la réunion du G8 à Glen Eagles. Et tout le monde a commencé à dire, bon, il y a la crise économique et financière, on va avoir… les fonds vont être stabilisés, il n'y aura pas… on n'aura pas beaucoup plus de gens sous traitement et peut-être même que les gens sous traitement ne vont pas pouvoir continuer ce qu'ils ont commencé. Ça, c'est la grande inquiétude et les donateurs veulent partager les charges avec les pays en voie de développement. L'ancien président américain Bill Clinton a dit au cours de cette rencontre, et je résume ses propos, que beaucoup trop d'argent était dépensé pour organiser ce genre de conférences et qu'il fallait changer de stratégie en soutenant directement les plans nationaux des pays en voie de développement. Complètement d'accord. Moi, je t'ai toujours dit que ces conférences étaient trop grandes, qu'on dépensait beaucoup d'argent. Ce n'est plus le moment des grands chiffres pour le sida. Il faut maintenant vraiment appuyer les stratégies des pays et essayer de donner accès au traitement aux gens qui en ont besoin. On ne peut pas se permettre d'organiser des conférences aussi grandes et dépenser tant de l'argent quand on a besoin de l'argent pour donner du traitement aux patients. Mais on a l'impression que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, mais comme beaucoup de gens vont le dire, ça va changer. Vous savez, quand on a commencé quelque chose, c'est toujours difficile de changer de comportement. Mais ça viendra. D'après un rapport de l'ONU-FIDA sur les 33 millions de personnes infectées par le virus, les deux tiers vivent en Afrique subsaharienne. Comment l'expliquez-vous ? Parce que l'Afrique a le plus grand pourcentage de personnes vivant avec le VIH parce que c'est fait à base de transmission hétérosexuelle. Alors que dans les pays où on va en développer, c'est surtout la transmission entre homosexuels et aussi transmission par injection de drogue. Donc comme c'est une transmission par voie hétérosexuelle, et la majorité de la population a des rapports hétérosexuels, c'est normal que l'Afrique a la plus grande prévalence du VIH. Mais aussi, il y a la pauvreté, les gens sont moins éduqués, et c'est difficile de dire à une personne qui est tellement pauvre de ne pas travailler comme travailleur de sexe quand elle n'a rien à manger. Et donc il y a tous ces problèmes-là. Malgré tout, vous qui travaillez sur l'épidémie depuis 1985, est-ce que vous avez constaté un recul de la pandémie en Afrique ? Oui, la pandémie recule dans beaucoup de pays tels que le Zimbabwe, le Kenya, l'Éthiopie, parce qu'il y a eu un changement de comportement. Quand même, tout ce qu'on a fait pendant tant d'années, pendant 25 ans, n'est pas tombé à l'eau. Mais aussi, il y a le traitement. Vous savez que le traitement, maintenant c'est reconnu, prévient. Ça réduit la charge virale à un niveau indétectable, et ça réduit la transmission. On a découvert tout récemment, parmi les couples séro-discordants, que la transmission est réduite jusqu'à 90%. La transmission du VH est réduite jusqu'à 90% par le traitement. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a eu un recul. Le principal problème pour les populations malades en Afrique, on le sait bien, c'est l'accès aux médicaments. Dans le cas du SIDA, est-ce que les médicaments antirétroviraux commencent à être diffusés quand même ? Oui. En 2003, à la fin de 2003, quand on commençait l'initiative 3 par 5, on n'avait que 100 000 personnes qui recevaient le traitement en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on a approximativement 4 millions de personnes qui reçoivent le traitement. C'est énorme. On a sauvé pas mal de vies avec le traitement en Afrique. Le problème des filles, c'est de continuer ça. Vous avez rejoint l'AMREF en juin dernier. Qu'est-ce qui vous a décidé à quitter l'OMS pour cette ONG africaine ? Vous savez que mon origine est en Afrique. Et j'ai toujours eu l'idée qu'un jour, je retournerai en Afrique pour donner tout ce que j'ai reçu de l'Afrique. Et je pensais retourner au moment de ma retraite. Il y a eu cette opportunité de retourner 4 ans avant. Et j'ai pris l'occasion très vite parce que, vous savez, au niveau global, au niveau mondial, on bouge plus du papier que de l'action. Et j'aimerais bien me concentrer à faire une différence au niveau communautaire et de rendre service. Si je vous comprends bien, il y a trop de paperasse dans les grandes organisations pour pouvoir avancer, c'est ça ? Comme toute organisation, les Nations Unies et l'OMS sont une organisation bureaucratique. C'est normal, toutes les grosses boîtes sont pareilles. Mais une organisation comme l'AMREF, qui travaille beaucoup plus avec les communautés et qui travaille avec les communautés les plus pauvres, au niveau urbain et au niveau rural, est beaucoup plus actif. Et on est beaucoup plus concentré à faire des actions tous les jours. Parmi vos priorités, la lutte contre les grandes pandémies, l'amélioration de l'accès aux soins et la formation d'agents de santé. Mais est-ce que vous avez vraiment les moyens de votre ambition ? Quand on sait que pour la lutte contre le sida, il manque plus de la moitié du budget nécessaire pour lutter contre la maladie, à savoir 11 milliards de dollars sur les 20 milliards nécessaires. L'AMREF ne fait pas tout. L'AMREF fait, là où on a un avantage comparatif, c'est se concentrer sur la communauté, vraiment donner une force aux communautés pour qu'elles puissent demander les services, et puis qu'elles puissent comprendre les services de santé, et puis aussi lier la communauté au système de santé, et en même temps appuyer les actions telles que la prévention aux mères-enfants, tels que les soins de santé communautaires, et aussi le dépistage et conseils. Donc on ne fait pas tout. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le budget pour l'accès au traitement, mais l'AMREF n'achète pas les médicaments. Les médicaments sont achetés par le Fonds mondial et d'autres donateurs. Vous êtes bien placé pour le savoir. Certaines ONG sont très critiquées, car on leur reproche de ne pas utiliser les fonds récoltés pour la cause qu'elles défendent. Votre réponse, c'est quoi ? Moi, je pense que toute ONG qui reçoit des fonds devrait suivre les besoins des pays, et devrait travailler de façon très efficace et utiliser l'argent qu'on reçoit de façon à produire des résultats. Ceci est très important. Et si toutes les organisations non-gouvernementales travaillent dans ce sens, je pense que tous ensemble, on pourrait faire une différence. En fait, les gouvernements nationaux et les organisations non-gouvernementales, ça complète. On a besoin de tous les partenaires pour la lutte contre le sida et puis dans le développement. Donc, il faut se compléter. Parlons un peu de votre pays, l'Ethiopie. Il fait rarement parler de lui, sauf pour évoquer la famine ou les maladies comme le sida, par exemple. Est-ce que ça vous touche personnellement ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a tellement tant de choses en Ethiopie. Et nous avons été très stigmatisés par le problème des famines qu'il y a eu il y a quelques années. Mais vous savez, l'Ethiopie a une culture tant ancienne, tant importante. Elle a des personnes très engagées. Et l'Ethiopie aussi se développe. Il ne faudra pas oublier tout ça et se concentrer seulement sur tout ce qui n'est pas bien. J'aimerais bien contribuer à présenter l'Ethiopie différemment et pour que le monde connaisse ce pays dans sa réalité et non pas dans le stigma sous lequel elle a été placée. Et rentrer en Ethiopie pour tout simplement travailler notamment dans la politique ou avoir un rôle plus important étant donné votre expérience acquise à l'étranger. Vous y pensez ? Mon objectif a toujours été de retourner en Ethiopie à ma retraite. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être au Kenya, juste à côté, à un pas, pour préparer mon avenir dans quelques années. Je ne travaillerai pas dans la politique, ça ne m'intéresse pas, mais je travaillerai dans le développement et je contribuerai très activement au développement de ce pays. Ça a été toujours mon rêve et je suis persuadée que je le ferai un jour. Teges de Guerma, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.